Pour rendre hommage à Maxime Souzygne, son oncle veut expliquer les raisons qui ont, selon lui, conduit à son assassinat. Dans le public, tous les mouvements nationalistes sont présents, des militants, mais aussi plusieurs conseillers exécutifs. Les autres groupes politiques n'avaient par contre envoyé aucun représentant. Absents eux aussi, les deux présidents en déplacement hors de l'île. Mais Gilles Simeone y avait envoyé une lettre, lue par Lauda Gudijil. Ému, le conseiller exécutif François Sargentini se lève depuis l'assassinat de son frère dans les années 90. Son message n'a pas changé. Aujourd'hui, on a des grands élans, on aura des mobilisations. On les a toujours eues. Et puis tout doucement, ça s'est éteint. Tous ceux qui sont ici, je dis bien tous ceux qui sont ici, nous avons d'une manière ou d'une autre une part de responsabilité. Pas de l'air. Plus d'une fois, les élus sont attaqués par le public, mais aussi par les associations. Donc je veux dire, ah mais le contrôle de la légalité, c'est pas nous. Pourquoi le contrôle de la légalité ? C'est où les ventes ou la BCDE ? Enfin, s'ils veulent agir, ils peuvent agir. Si nos nations veulent s'emparer du problème et dire désormais, le gouvernement est radical, sera détruit, s'étonner. Alors là, je pense que le message contre la mafia sera clair. Et ils spéculeront sur autre chose. Demander à la collectivité d'attaquer les constructions illégales en justice, interdire à certains maires de délivrer des permis de construire, appeler au boycott des entreprises liées à la mafia et surtout, travailler ensemble. C'est peut-être ce qui sera le plus difficile. Quelques jours seulement après la naissance d'un collectif anti-mafia, la création d'un nouveau collectif a été annoncée le 5 octobre prochain à Cargis. Le seul constat posé, il faudra faire deux autres.